Bonjour, je m'appelle Hervé et je fais cette vidéo spécialement pour toi, Gus. Comment dire ? Ça faisait des mois que je voulais te faire une vidéo, que je voulais te consacrer une vidéo et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, par quel bout commencer ou me lancer. Pour ce qui est du soutien, t'as eu pas mal déjà de messages de soutien, donc j'avais peur que ce soit redondant. Et puis, à force d'y réfléchir, je me dis depuis plusieurs mois que je le suis, je fais partie de tes abonnés, je me suis dit, il y a un truc que je n'ai pas fait, qui est pourtant simple, qui devrait être nécessaire, indispensable, et que, après tout, pourquoi pas le faire pratiquement en face à face, si un jour d'aventure tu as le temps de regarder cette vidéo, c'est de te dire un grand merci pour tout le temps et l'énergie que tu consacres à l'activité de chasseur de fantômes, que je regarde avec plaisir, et que je regarde plutôt comme un divertissement. Je vais t'amener la chose. Tout d'abord, je t'ai découvert plutôt par hasard, étant personnellement allergique à Minecraft, quand tu faisais des vidéos sur Minecraft, je ne suivais pas du tout. Et puis, tu as commencé chasseur de fantômes, et arrivé à l'épisode 2 sur Tanaïs, et bien c'est Bibix qui a fait une vidéo en réaction pour dire que ça l'avait touché, et comme je suis déjà abonné à Bibix, j'ai découvert la vidéo, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Ça a piqué ma curiosité. J'ai recherché la vidéo en question, j'ai découvert ta chaîne, puis là j'ai vu que c'était le deuxième épisode, et qu'il y avait déjà un premier épisode, je me suis dit, faisons les choses dans l'ordre. On va d'abord regarder le premier épisode, puis le deuxième. Comme ça tombait sur un week-end, j'ai eu la chance de pouvoir regarder les deux à la suite en une soirée, et vraiment, je ne vais pas dire que je me suis amusé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à visionner tout ça, et à me dire, c'est un concept intéressant. Par rapport à d'autres vidéos sur le paranormal, plus ou moins bien faites, j'ai découvert quelque chose de très propre, même si tu étais souvent à t'excuser pour une qualité d'image que tu trouvais pas tout à fait très bonne, pour une qualité de son qui était, à mes yeux, tout à fait correcte, mais tu étais déjà un petit peu exigeant, et tu espérais un petit peu plus. C'est ce que tu as obtenu encore par la suite, je pense. Par rapport au paranormal, je dirais que je suis plutôt agnostique. Je ne suis pas totalement convaincu, mais si on m'amène des preuves, je veux bien y croire. Et dans le même temps, c'est pas facile. Ça fait des siècles qu'il y a des histoires sur le paranormal, et si on n'a jamais eu quelque chose de concret ni de vraiment fiable, c'est bien qu'il y ait une raison, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas toucher du doigt, et pouvoir expliquer ça sans pouvoir l'analyser vraiment de l'intérieur, c'est quasiment impossible. Moi, quand j'étais gamin, on m'a toujours dit que les fantômes, à l'époque, on ne disait pas les entités, on disait les fantômes ou les esprits, on nous disait que c'était immatériel, que ça se présentait sous la forme translucide, ou alors avec un sueur blanc, n'importe quoi, et que c'était totalement intangible. Voilà qu'aujourd'hui, on nous montre qu'ils sont capables, enfin, même tu nous montres qu'ils sont plus ou moins capables de produire des sons, qu'il y a des manifestations sonores, alors que normalement, ils n'ont pas de cordes vocales, et ne peuvent pas utiliser leurs poumons, et ils sont capables de produire des sons articulés, on va dire un langage que tu enregistres dans ta spirit box, et donc ça fait une sorte, comment dire, pas une évolution des mœurs, mais enfin, je me dis, ça fait des éléments troublants, et dans le même temps, on se pose des questions, on se dit, c'est peut-être, peut-être, oui, ou alors peut-être pas, ou il y a des explications qui nous échappent encore, mais qu'on saura un jour, et par rapport à ceux qui veulent totalement y croire, ceux peut-être même qui veulent un petit peu trop y croire, j'y vais encore avec, à tâtons, avec un peu de distance, en me disant, regardons au moins, sans juger, passons un bon moment, tranquille, sans se prendre la tête, et parfois même, je me dis, c'est Gus qui prend les risques, pas par rapport à des entités, mais par rapport aux lieux eux-mêmes, qui ne sont pas forcément sécurisés, c'est ce qui m'est venu d'Ethanais. Je crois que je t'avais mis un commentaire à l'époque, mais alors, noyer dans les milliers de commentaires, alors forcément, même moi, je ne sais plus du tout la teneur, mais je crois que j'avais dit, qu'au moins, tu devrais avoir quelqu'un, en cas de pépin, à avertir, bon, tu dis que tu préviens tes proches, quand tu pars, mais, si t'arrives un gros souci, comme à la tour Moncade, si t'étais bloqué au premier étage, il faut quand même pouvoir prévenir quelqu'un. À part ça, l'idée d'y aller tout seul, ça crée une tension, oui, justement, on se fait du souci pour toi, on se dit, si jamais il fait une mauvaise chute, ou si jamais il y a quelque chose qui lui chute, pardon, qui lui chute dessus, si jamais il se retrouve bloqué, dans des décombres, comment il fait ? Il panique avec sa GoPro, il parle à sa caméra jusqu'à ce que la batterie soit faible, et puis ça fera un documentaire, un peu, c'est arrivé près de chez vous, enfin, au plus réaliste. je me suis dit, non, quand même, c'est assez risqué. Pour les entités, on nous avait toujours dit, c'est immatériel, donc ils ne peuvent pas te frapper, normalement. Pour ce qui est de la possession, ça te leur demanderait de l'énergie, si on veut bien y croire, donc, je doute un petit peu. d'ailleurs, pour ta analyse, tu nous dis qu'il y a tout un épisode où tu as été possédé, en même temps, ça a pris fin à un moment, plutôt que de te laisser complètement évanoui par terre, on va dire, à l'état de, à l'agonie, tu as réussi quand même à repartir. Tu as peiné, mais tu es reparti. Donc, quand même, c'était pas, c'était troublant, plus ou moins dérangeant, mais tu as survécu. Pensez bien, tu as survécu. On espère que ce sera d'ailleurs, tout le temps, la même chose, quoi, que tu vas t'en ressortir indemne. Et c'est peut-être même plus, ta santé physique, qu'une agression spirituelle, qui va te poser peut-être le plus de problèmes par la suite. Mais enfin bon, il suffit d'un suivi médical, d'expliquer à ton médecin, et puis peut-être que tu peux assurer tes arrières. Enfin bref, tout ça, c'est encore un autre sujet. Donc, j'avais regardé le premier épisode, le deuxième épisode, je me disais, c'est super, s'il continue, je ne m'attends pas vraiment à ce que tu amènes une réponse, parce que, je ne sais pas si tu y as pensé, mais si tu amènes des réponses, ça va perdre de sa magie, ça va perdre de son mystère, ça risquerait de perdre de son intérêt. On aime bien le truc bizarre, mais j'aime bien le côté qu'on ne puisse pas expliquer, qu'on se pose des questions, qu'on ait le réflexe sur le coup, même quand on n'y croit pas, qu'on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose, et puis, après avoir regardé la vidéo, on se dit, mais peut-être que, oui ou peut-être que non, c'est le souci avec les orbes, on est tout le temps à se dire, qu'il y a peut-être des insectes, et toi tu dis, eh, je suis venu, dans cette, dans le, j'ai visité les lieux avant, il n'y avait pas d'insectes, oui, mais il suffit qu'il y en ait deux ou trois, qui étaient cachés dans un coin, tranquille à attendre, et puis, ils ont attendu qu'il y ait des caméras pour s'en aller, et puis, hop, et bien, ils sont passés, peut-être que, je suis bien mal placé pour critiquer, je donne juste un petit avis, sans prétention, sans arrière-pensée du tout, ce qui n'enlève rien au plaisir de regarder tes vidéos, je les ai même regardées plusieurs fois, y compris certains passages, je dois dire que parmi mes préférés, il reste le Montil, pour l'idée d'avoir amené un Thérémine, toi qui aimes les coïncidences, on m'avait parlé de l'instrument quelques semaines auparavant, je me dis, je ne savais pas que ça existait, et paf, voilà que tu nous sors l'idée d'utiliser un Thérémine, et avec les résultats que l'on connaît, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que, apparemment, sur le coup, ça a marché, je ne vais pas dire 100%, c'est une preuve, mais, il y a une réaction du Thérémine, et tu avais une certaine distance, tu as essayé de le recalibrer, il y a une réaction, avec des variations dans le son, enfin, tu t'en souviens, tout le monde s'en souvient, fatalement, tous ceux qui ont vu la vidéo, et ça m'a impressionné, ça ne m'a pas convaincu à 100%, ça m'a impressionné, bien joué, c'était une bonne idée, c'est bien, quelque chose que j'aime dans tes vidéos, c'est que tu amènes, assez souvent, des idées assez nouvelles, tu te dis, je vais essayer, c'est même pas, ça va marcher, donc tu te dis, je vais essayer, et tu arrives à obtenir des résultats, d'avoir des séquences, assez marquantes, et pour cela, j'espère que tu vas continuer, que tu seras toujours créatif, vas-y, tu tiens le bon bout, continue, c'est bien pour ça d'ailleurs, que tu passes par, par Vimeo, que tu fais monétiser ta chaîne, que tu espères d'avoir un revenu, tu dis que, bon, c'est pour pouvoir vivre, mais c'est aussi pour pouvoir continuer l'aventure, chasseur de fantômes, parce que je comprends bien, que ça te fait des frais, puis il y a aussi tout l'effort, qui est derrière, tout le fait que, que tu filmes, dans des lieux, tu reviens chez toi, et là, il va falloir que tu regardes, ce que tu as filmé, c'est-à-dire revivre cela, avec un regard neuf, c'est-à-dire des heures d'enregistrement, en espérant ne rien laisser passer, c'est-à-dire être concentré, sur quelque chose, que tu as déjà vécu, ou que tu vas te, tu vas avoir l'attention, très vite égarée, en disant, ah tiens, c'est le moment où il s'est passé ça, ou peut-être que si, et puis, être assez concentré, pour dire, ah là, il y a un petit bruit, que nous, on ne va même pas détecter, sur le coup, mais là, tu nous pointes du doigt, tu dis, là, il y a un petit quelque chose, un petit bruit, sans explication, mais il y a un petit bruit, ça nous aurait échappé, il y a une ombre, parfois, plus ou moins, plus ou moins marquée, plus ou moins, comment dire, enfin, qu'on ne peut pas forcément expliquer, on va dire, c'est un reflet, c'est un effet de lumière, c'est quelque chose, bon, il y a un petit quelque chose, et tu vas passer ton temps à décortiquer tout ça, c'est pour ça que je peux t'en remercier, parce qu'au final, le résultat, ça reste agréable à regarder, d'un point de vue rythme, d'un point de vue contenu, quoi qu'en disent certains, chaque fois, pour moi, c'est un moment de bonheur, c'est une heure et demie, deux heures, un soir, où je vais être assez tranquille, plutôt que de regarder la télévision, je vais regarder Gus, visiter des lieux qu'on ne connaît pas, au moins, tu nous fais découvrir un peu du patrimoine français, et on va passer un bon moment, sans se prendre la tête, sans qu'il y en ait qui se disent, ah, il y a sûrement des fantômes, il va nous ramener quelque chose, moi, je dis juste, ça va être un divertissement, ça va m'aïrer l'esprit, ça va me changer de ce que je vis dans mon travail quotidien, je vais passer à autre chose, et à côté de ça, il y a aussi, tous les rageux qui ont commencé à crier, que c'était au fake, que c'était truqué, et j'ai eu l'occasion, à l'un d'eux, de répondre, et alors, si c'était truqué, c'est bien fait, mais ça demanderait encore beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps pour truquer tout ça, et si c'est pas truqué, c'est encore plus fort, quelque part, si vous y pensez, j'ai presque envie de dire, la comparaison, elle est totalement tirée par les cheveux, mais bon, c'est un peu comme le catch professionnel, eux par contre, c'est truqué, on sait que c'est truqué, mais ils veulent faire croire que c'est pas truqué, et il y a même du public qui croit que ce n'est pas truqué, et ça fait des décennies que ça dure, et ça durera encore, alors ça veut pas dire que Gus est un fake, je préfère croire que c'est pas fake, et de toute façon, ça n'enlève rien, c'est plus ceux qui crient au fake, qui vont gâcher le plaisir, un peu comme si tu regardais un film, et que tu aurais quelqu'un dans la salle de cinéma derrière toi, qui dit toutes les 20 secondes, c'est pas pour de vrai, c'est des acteurs, c'est un scénario, c'est des décors en carton pâte, c'est n'importe quoi, laissez-nous respirer, laissez-nous passer du bon temps, on vous demande rien à vous, il y en a quand même qui ont voulu faire les intéressants, en disant, et bien Gus, ce serait truqué, on s'en tape, on s'en moque, on s'en fout, mais mince, il y a du plaisir à regarder, c'est tout ce qu'on demande, on veut regarder en paix, tranquille, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a quand même le plaisir à visionner la vidéo, bon quelque part à côté de ça, pour critiquer, il faut quand même qu'il regarde la vidéo, donc ça fait une vue en plus, mais enfin, si on referme la parenthèse des, des, comment dire, des troubleurs de fait, des empêcheurs de visionner en rond, on se retrouve quand même avec pas mal de vidéos, qui sont incréables à regarder, j'ai l'impression de me répéter, j'ai un peu l'impression d'être dans un TVlog, où je brode, où je pars dans des parenthèses, et où au final ça va tirer sur la longueur, mais c'est pas trop grave, j'espère, tant pis, si c'est le cas, et déjà, je peux te souhaiter de continuer encore longtemps, de découvrir des lieux, bon je sais que tu te tiens au courant, que tu as des sites, et puis des contacts avec d'autres, pour savoir les lieux, en France, qui peuvent être intéressants, je pense que dans tous ceux qui visionnent tes vidéos, presque tous, comme moi, si c'est pas tous, il y a un moment, où on s'est dit, tiens, je connais un lieu, pas loin de chez moi, où ça pourrait être sympa, qu'ils viennent faire une vidéo, et puis après, on s'est dit, bon ben, il connaît des endroits encore meilleurs, donc, on va le laisser tranquille, parce que tu vas pas non plus, te déplacer n'importe où en France, tu vas pas aller en Angleterre, visiter des châteaux hantés, je crois que je t'ai dit une fois, même en Bretagne, il y a Olivier de Kersozon, qui est à son château, où il y a une chambre qui est réputée hantée, mais bon, il y a sûrement des lieux plus proches de chez toi, plutôt que d'aller n'importe où, peut-être même si, dans l'avenir, si ça continue, peut-être qu'un jour, tu seras amené à faire de plus grands périples, ou aller dans des lieux plus connus, tu as été déjà à Fougeret, une de mes vidéos préférées, d'ailleurs, avec le mannequin, quoi que certains en disent, ils diront, niveau contenu, bon, il y a une visite de Fougeret, il y a quand même, par rapport à des vidéos que d'autres ont fait sur Fougeret, où ça se limite à quelques pièces, il y a quand même pas mal de visites des lieux, je fais le geste du genre, tu as été à la cave, tu as été au rez-de-chaussée, tu as été aux étages, c'est un peu ce qui est contenu dans le geste, puis tu es redescendu, tu es remonté, tu t'es usé les jambes, récemment, j'ai re-regardé la tour Moncad, qui reste un grand moment, il y en a qui se focalisent totalement sur le fait qu'il y a un objet qui est chuté, mais la tour Moncad, dès le début, rien que l'ambiance du lieu, rien que la façon dont tu vas gérer tout ça, en tenant compte la mise en scène sur place, c'est quand même des grands moments, je reste focalisé sur le fait que tu fais une séance de PVE, il y a des chocs à l'étage, qu'on entend bien, qui ne sont pas des gouttes d'eau, et où tu te dis, tu n'as pas envie de monter, ce qu'on comprend, pour ta jambe, et puis pour l'escalier lui-même, et puis le décor dans la pénombre, ce n'est pas encourageant, je me suis même imaginé, je me suis dit, ça fait comme Fougeret, il serait monté à l'étage, il n'y aurait plus d'activité, il y aurait eu des chocs ailleurs, c'est-à-dire peut-être au rez-de-chaussée, ou à l'étage, c'est-à-dire que ça aurait été un peu à la Buster Keaton, tu vas à un endroit, il y a des bruits ailleurs, tu redescends, les bruits reprennent à l'étage, juste pour jouer avec toi, juste pour te taquiner, je pense, peut-être pas méchamment, mais pour te taquiner un peu, donc au final, tu as bien fait de ne pas monter, et je me dis, après tout, tu es retourné à Tanaïs, peut-être qu'un jour, pour une saison 3, une saison 4, de Chasseurs de Fantômes, tu remonteras à la tour Moncad, avec un assistant pour gérer le matériel, et peut-être que là, tu auras encore d'autres résultats différents, allez, j'espère, je ne te demande même pas de le faire, peut-être qu'un jour, ça te viendra de toi-même, peut-être que tu as déjà reçu des milliers de messages en privé sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, est-ce que tu vas retourner à la tour Moncad, et peut-être que déjà, tu en as un peu marre quand on te reparle de la tour Moncad, ou d'autres lieux, ça ferait un message de plus, donc c'est inutile, totalement, après, c'est à toi de prendre tes décisions, tu es adulte, tu es majeur, et c'est toi qui tiens la caméra, et c'est toi qui prends les risques, et c'est toi qui fais le montage, qui doit tout décortiquer, refaire l'angle, les incrustations, mettre des petits textes explicatifs, de ci, de là, revenir en arrière, faire un zoom, écouter le son, regarder à l'écran, s'il n'y aurait pas, là, quelque chose à nettoyer, je n'arrive même pas à imaginer, chapeau, pour tout ce que tu fais, bravo, parce que ça nous fait un résultat, fluide, agréable à regarder, je me répète encore, mais bon, pour bien dire mon sentiment, et comme quoi, ça en valait la peine, je pense, c'est toi qui es le mieux placé après, pour dire, ça valait la peine, ou pas, après, il reste encore tout un tas d'autres lieux à visiter, tout un tas de séquences à tourner, tout un tas de matériel à tester, on verra peut-être un jour, je ne sais pas, d'autres, des EMF, nouvelle génération, je sais quoi, ou des petits trucs tout simples, tout bête, mais enfin ça, je te fais confiance pour l'avenir, peut-être que tu vas nous dégoter des idées, j'attends de voir déjà, la séquence à 360 degrés, je n'ose imaginer comment ça va être gérable, encore une vidéo à regarder plusieurs fois, en se disant, j'ai loupé quelque chose, en jouant avec le gadget, j'ai loupé quelque chose, mais tant pis, la vidéo est toujours là, je regarderai encore une fois, enfin, de tout cœur, merci encore une fois, j'espère que tu vas passer de bons moments, avec Chasseur de Fantômes, et puis aussi avec ta famille, parce qu'on n'oublie pas que tu es quand même quelqu'un qui a une famille, qui a une vie à côté, on a tendance à l'oublier, quand on voit juste un personnage sur un écran, on oublie que tu as une vie, et donc forcément pas toujours 100% de ton temps consacré à Chasseur de Fantômes, il faut aussi que tu dormes, et que tu aies du temps pour manger, on oublie un peu souvent ça, néanmoins, sois sûr que je continue à regarder tes vidéos, disons-le, à te soutenir virtuellement, t'encourager, je suis prêt à te dire s'il n'y a pas un petit truc, un petit détail, soit qui gêne, soit qui soit amusant, mais enfin, comme tant d'autres, je suis prêt à mettre des commentaires ou des messages, ou quoi que ce soit, et puisque c'est aussi un peu pour nous que tu fais ces vidéos, pas uniquement pour toi, je crois qu'on peut tous, tous te dire un grand merci, plusieurs fois, autant de fois qu'il le faudra, que ça te gêne ou pas, il faut que tu l'assumes, que ça nous fait plaisir, et qu'on te doit beaucoup pour ça. Voilà. Sur ce, j'espère que tu m'excuseras d'avoir un peu empiété sur ton temps, si c'est le cas, si tu as tenu jusqu'ici, si ça t'es gêné ou pas, je le referai peut-être pas trop à l'avenir, mais enfin, il fallait quand même que je le fasse, et voilà qui est chose faite. Sur ce, je te souhaite encore une fois une bonne continuation, et à bientôt, donc pour Chasseur de Fantômes, je serai là. Merci.